Comme à l'accoutumée, l'IF de Jigenshore a procédé à une tournée à l'occasion de l'examen de fin d'études élémentaires pour s'inquérir du déroulement de l'examen. L'adjoint du chef de l'exécutif départemental salue le bon déroulement de l'examen. Nous venons de procéder à la tournée traditionnelle par rapport au démarrage des examens du CFE. Nous notons pour s'en réjouir un bon démarrage des épreuves sur l'ensemble du territoire communal. Nous avons également une double satisfaction. D'abord, nous avons noté avec la délégation qui nous accompagne que les épreuves ont démarré à 8h. Nous avons procédé à la visite de trois centres. Donc, un centre ordinaire où il y a des élèves qui ont examiné. Mais il y a aussi deux centres où on a noté la présence d'élèves mal entendants et mal voyants. Donc, sur ce plan, on a noté vraiment une très belle organisation. Donc, c'est le lieu de féliciter l'IF et l'ensemble de ses collaborateurs. La particularité de cet examen a été soulignée par le secrétaire général de l'IF. La particularité, si on peut parler de particularité, c'est que nous avons ciblé des centres qui nous présentent au-delà des candidats ordinaires, des centres qui nous présentent aussi des candidats avec une certaine spécificité. C'est le cas du centre Alunbadara Diallo, qu'on appelle l'école camp, où nous avions cinq élèves qui composent, mais qui sont des mal voyants. Monsieur le préfet est revenu là-dessus. Ils sont en nombre de cinq. Ils sont en train de travailler avec la méthode Braille. Ils sont en train de travailler dans d'excellentes conditions que nous avons en tout cas trouvées. Mais également, au niveau de l'école Elage Omarniaï, la particularité, c'est que pour une première fois, nous avons des élèves mal entendants qui composent au CFE et à l'entrée en sixième. Ils sont en nombre de sept, c'est-à-dire que six et un, je crois, qui est un handicapé moteur assez lourd. Et là également, nous avons noté une très bonne organisation. Le centre où nous nous trouvons a aussi une particularité. Le centre de Saint-Sacrement. Vous avez vu que nous avons des élèves de Saint-Sacrement. Mais à côté de ces élèves-là, nous avons au moins une soixantaine d'élèves qui nous viennent de la Guinée. Les sujets étaient abordables selon ces candidats. Je suis. On est en train de faire les épreuves ici. Les épreuves sont très faciles. Productions d'écrites et langues de communication. Les sujets étaient très faciles, en tout cas pour moi. Dans le département de Jigenshore, ils sont 7132 candidats, 3691 filles et 3441 garçons à la recherche de leur première sésame qui ouvre la voie au cycle moyen.